La Bible dit « Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien, tu t'en trouveras bien ». Nous allons écouter la parole du Seigneur. Notre lecture ce matin est au psaume 73, dans notre Ancien Testament, la page 582, si vous avez la version habituelle, donc le psaume 73, notre lecture principale pour ce matin. Et avant d'écouter cette lecture, donc, invoquons le Seigneur une fois de plus ensemble, en nous unissant. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, anime nos cœurs, nos esprits ce matin par ton Saint-Esprit pour que nous puissions nous attacher encore davantage aux choses d'en haut, nous attacher à toi, à tes promesses, aux certitudes et aux assurances que tu donnes à ton peuple. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les choses et la vie telles que toi, tu veux que nous les voyons. Accorde-nous, nous t'en prions, la grâce d'aimer plus que tout les réalités spirituelles de ton grand royaume éternel. Rends-nous capables de goûter encore plus combien tu es bon, combien tu es bon, oui. Que le ciel de ta présence soit pour chacun de nous ce matin plus réel que toutes les choses de la terre. Nous te demandons pardon pour notre tendance à beaucoup trop nous affectionner aux choses d'ici-bas, aux choses visibles, au monde et à toutes ces illusions. Nous te prions d'œuvrer en nous, par ton Esprit, pour que nous soyons tout à toi, alors que nous nous mettons à l'écoute de ta vérité. Fais-nous grâce, Seigneur, car nous nous réfugions ensemble auprès de toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble attentivement le psaume 73. Psaume d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépensent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment et l'on dit, « Comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? » Ainsi sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, « Je veux m'exprimer comme eux », voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Le mot « oui » commence habituellement une phrase qui répond à ce qui précède. Par exemple, « Monsieur Untel, voulez-vous prendre pour épouse Madame Untel? » Oui, je le veux. Ou encore, « Chérie, as-tu sorti les vidanges? » Oui. Ou encore, « Maman, est-ce qu'on peut manger du spaghetti ce soir? » Oui. Ou encore, « Marcel, as-tu complété le rapport que je t'avais demandé? » Le mot « oui », habituellement, commence une phrase qui répond à ce qui précède. Le psaume 73 commence avec le mot « oui ». Mais c'est quoi qui précède? C'était quoi la question? La question du psalmiste, qui s'appelle Asaph, était la suivante. Est-ce que Dieu est bon pour son peuple qui cherche à marcher fidèlement avec lui? Est-ce que Dieu est bon? Le psalmiste avoue et confesse qu'il a passé un temps de crise intérieure profonde où il a remis en question la bonté de Dieu? Il en a douté. Le doute qui s'insinue parfois dans l'âme croyante peut causer beaucoup de souffrance morale. L'auteur du psaume 73 a vécu cette épreuve, mais il en est ressorti avec une foi plus forte, plus ferme, plus communicative, au bout du compte. Dans le psaume 73, il nous apporte les étapes, disons, par lesquelles il a passé dans cette crise-là, dans le but de nous encourager, nous, qui pouvons-nous aussi vivre la même sorte de crise spirituelle que lui. C'est comme s'il nous donne ici un fragment de son autobiographie spirituelle dans le but de nous encourager et de nous affermir. Avant même de nous faire entrer dans ses recherches anxieuses, il nous donne le résultat, la certitude à laquelle il est arrivé. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu ne trahit pas la confiance de ses adorateurs, mais il est vraiment bon pour eux. Voilà le but auquel le psalmiste veut nous conduire par ce psaume 73. » Comment est-ce qu'il s'y prend? Dans les versets 2 à 14, il nous explique comment il a côtoyé le précipice du doute. Et dans les versets 15 à 28, il nous explique comment il a triomphé du doute. Et il en est arrivé à la paix du cœur. Et voilà où il veut nous conduire. Regardons donc son cheminement dans cette crise spirituelle. Premièrement, cherchons à bien comprendre pourquoi il a douté de la bonté de Dieu. Nous lisons versets 2 et 3. Le psalmiste nous avoue qu'il a failli perdre la foi en la bonté de Dieu. Il en est fallu de presque rien pour qu'il glisse dans l'incrédulité face à la bonté de Dieu. Pourquoi? La cause de son trouble, c'est qu'il a vu que les injustices règnent ici-bas, le bonheur et la souffrance ne sont pas réparties comme lui. Il l'aurait aimé d'une façon, disons, selon les mérites respectifs de chacun. Il y a des personnes qui ne se soucient pas du tout de Dieu et de son peuple et de la volonté de Dieu et qui pourtant, on dirait que toute leur vie est heureuse et semble parfaitement prospérer. Tout va bien pour eux. Le psalmiste les qualifie d'insensés et de méchants dans notre passage. Les insensés et les méchants. Ces gens-là utilisent la fraude, la violence, la dureté, les paroles blessantes sans s'inquiéter, on dirait, du tout de la misère et du désespoir qu'ils répondent autour d'eux. Le psalmiste se dit que la plus élémentaire justice devrait être en sorte qu'ils expient en quelque sorte leur méchanceté par des jugements, des châtiments. Mais à sa grande stupéfaction, ils se rendent compte que non, ce n'est pas le cas. Ils prospèrent. Ils sont gros, ils ont tout ce qu'ils veulent. On dirait que tout leur sourire et le psalmiste trouvent ça frustrant. C'est fâchant. Ils se mettent à douter de la bonté de Dieu. Ils ne nous cachent pas que ça l'a profondément troublé. « Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » Écoutez bien les versets 4 à 9. « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier la violence et le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Les psalmistes se seraient attendus à avoir fondre sur ces gens-là des jugements, des châtiments. Mais non. Il a beau observer, regarder, et tous ces gens pervers et méchants dont il est entouré, ils ne voient pas qu'ils vivent des épreuves particulières. Bien au contraire, on dirait que tout va très bien pour eux. Donc, il est tenté d'accuser Dieu, de ménager systématiquement ses insensés et ses méchants et peut-être même que Dieu les encourage à mal faire. Qu'est-ce qui se passe? Cette pensée de jalouser la prospérité des méchants est quelque chose qu'on voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Écoutez par exemple le prophète Jérémie lui-même, chapitre 12, verset 1 de son livre. Il dit, « Éternel, tu es trop juste pour que j'entre en procès avec toi. Néanmoins, je veux te parler sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite? Pourquoi vivent-ils tous tranquillement les traîtres qui trahissent? » Même douleur, même questionnement chez Jérémie que chez le psalmiste, devant le fait que les méchants ne sont pas punis. Certains se posent la question du verset 11 dans notre psaume. Y a-t-il même de la connaissance chez le très haut? Autrement dit, est-ce que Dieu est au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'il voit? Il me semble que s'il voyait, il agirait. Qu'est-ce que c'est que ça? Même le nom qu'on lui donne, le très haut, peut-être qu'il est tellement haut qu'il n'entend pas, qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas ce qui se passe ici-bas. Il y en avait qui réagissaient comme ça et qui pensaient que la situation échappait en quelque sorte au Seigneur. En résumant tout ce qu'il vient de dire depuis le verset 2, le psalmiste prend ses lecteurs à témoin du scandale de ce spectacle pour sa foi au verset 12. Non seulement Dieu les laisse vivre en paix, mais en plus, on dirait qu'il les encourage ou les aide à s'enrichir davantage. Ils accroissent leur richesse. Alors que les fidèles, eux, sont affligés de diverses épreuves, au bonheur des méchants, le psalmiste oppose ses propres misères à lui. Les injustices, en guillemets, en tout cas qu'on voit, nous émeuvent beaucoup plus si nous en sommes victimes plutôt qu'être seulement témoins. Regardez bien les versets 13 et 14. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Contrairement aux impies dont il vient de parler, le psalmiste, lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour vivre de la façon qui plaît au Seigneur. Il a purifié ses mains, c'est-à-dire sa conduite extérieure. Il a purifié son corps, c'est-à-dire ses sentiments intérieurs. Il a fait tout ce qu'il a pu pour vivre fidèlement à l'égard du Seigneur. Et alors que les coupables sont impunis, lui, il dit qu'il y a des châtiments. Chaque matin, il y a des troubles, des souffrances, des difficultés, des épreuves qu'il vit à longueur de journée. À quoi bon continuer à adorer et servir Dieu si Dieu traite ses adorateurs de cette façon-là, se demande-t-il. Comme il l'avait dit au verset 2 et 3, « La jalousie à l'égard des hommes l'ont conduit, l'a conduit au doute et a aigri son cœur. » Au verset 21, « Le cœur aigri. » Ça l'a aggravé ses souffrances. Ça l'a comme empoisonné les joies qui lui restaient. Et là, il est dans un état misérable. Et quand on se laisse aller à ce genre de sentiments-là, « C'est vrai que oui, on est proche d'une chute, d'un précipice. » On est proche de glisser, de tomber, d'aggraver notre corps. Et c'est ce qu'il dit, « Ça en est fallu de rien que mes pas ne glissent. » Alors, voilà dans ses versets 2 et 14, la crise spirituelle qu'il a vécue, le doute face à la bonté de Dieu, qu'il nous livre comme ça, sans plus de cachoterie. Il avoue ce qu'il a vécu. Voyons en deuxième lieu comment il est sorti victorieux de cette crise-là. Sa victoire sur le doute nous est décrite dans les versets 15 à 28. Regardons d'abord les versets 15 à 20. « Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvant. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Ce qui a préservé le psalmiste d'une chute irréparable, c'est tout d'abord la répugnance qu'il a éprouvée à faire cause commune avec les incroyants. Bien qu'au fond du cœur, ils pouvaient partager jusqu'à un certain point leurs idées. Je veux m'exprimer comme eux. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, donc il y avait comme un lien de pensée comme eux. Donc, il s'est dit, non, non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas m'approprier leur langage parce que je trahirais. Ce serait comme une trahison, la race de tes enfants. Donc, il avait encore un reste de sentiments religieux, si on peut dire, où il voulait rester fidèle à son attachement à Dieu. Si après avoir collaboré avec le peuple de Dieu, avec les croyants, avec les fidèles, d'une façon intime à la cause du Seigneur, il s'était ouvertement, tout à coup, rangé avec les adversaires de Dieu, « Eh bien, ça aurait été une vraie trahison, dit-il. » Donc, il a gardé pour lui, jusqu'à un certain point, son combat intérieur. Il a gardé le silence sur ses doutes, évitant par le fait même de les accentuer, de les répandre, de les augmenter, de susciter une espèce de révolte, si vous voulez, contre le Seigneur. Nous constatons ici l'importance, la valeur et la force des liens fraternels qui unissent ensemble les croyants. Tout homme peut avoir des défaillances, mais s'il est entouré d'autres enfants de Dieu et qu'il vit à l'intérieur du peuple de Dieu, eh bien, l'amitié et les liens forts peuvent retenir quelqu'un sur la pente dangereuse. Si l'amitié des croyants a empêché le psalmiste de pactiser avec les incrédules, elle n'a pas mis fin à ses doutes. Son problème angoissant s'est poursuivi jusqu'à l'obséder. Il y a réfléchi, il y a pensé, il ne trouvait pas de solution. Des fois, il y a des problèmes auxquels on ne trouve pas de solution. Il faut les envisager d'une façon nouvelle, avec une nouvelle perspective, ou avec les yeux de Dieu, ou il faut que Dieu intervienne pour nous réveiller en quelque sorte. Le psalmiste en a fait l'expérience. La manière dont Dieu se comporte à l'égard des hommes ne cessaient pas de le scandaliser jusqu'à ce qu'il pénètre dans les sanctuaires, le sanctuaire de Dieu, nous dit le verset 17. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ces mots-là? Est-ce que c'est des mots qu'on doit comprendre littéralement? C'est-à-dire que le psalmiste s'est rendu au temple lui-même, qui était la maison de prière pour y communier avec Dieu. C'est bien possible qu'il se soit rendu là, oui, dans ce grand sanctuaire-là, tangible, matériel. Mais s'il a fait ça, c'était pour entrer dans un sanctuaire encore plus profond ou intime, celui de la communion avec Dieu, où est-ce qu'il y a ce dialogue et cette écoute de Dieu qui permet de voir la lumière divine. Confessant la faillite de sa propre intelligence, il s'est prosterné devant Dieu, il s'est approché de Dieu. Et Dieu a résolu pour lui cet énigme. C'est toujours la meilleure chose à faire quand nous sommes perplexes devant des situations. Quand nous manquons de lumière, c'est toujours la meilleure chose à faire que d'aller au Seigneur, de prendre un temps de prière fervente et d'espérer en Dieu pour qu'il nous éclaire dans son amour. Alors, la lumière est venue pour le psalmiste Azaf. En réponse à la prière ardente aux luttes intérieures, le Seigneur a apaisé son trouble et lui a ouvert les yeux. Et Azaf nous partage ces découvertes qu'il nous rapporte dans la dernière partie de son psaume. Et peut-être pour bien montrer que c'est à Dieu qu'il doit ses réponses. Eh bien, c'est à Dieu qu'il les dit. C'est-à-dire que le psaume maintenant se transforme dans une sorte de prière à partir du verset 18. Il a compris. Dieu lui a fait comprendre la fragilité du bonheur des méchants. Jusqu'ici, le jugement du psalmiste était faussé par son amertume et sa jalousie. Maintenant, il prend conscience à quel point la félicité des méchants est précaire. Ceux qui en jouissent sont sur un terrain glissant. Sur ce terrain, ils ont bien beau humainement parlant de monter très haut, mais ils peuvent tromber très bas. Et ça peut se faire très vite. Le psalmiste se représente leur chute au verset 19, avec tellement de vivacité qu'on a l'impression qu'il est là, témoin de cette chute. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Leur disparition est soudaine. En un instant, ces hommes qui en apparence étaient si puissants n'étaient en fin de compte que des colosses aux pieds d'argile. Au premier coup de la main divine, tout s'écroule irrémédiablement pour eux. Ils sont terrassés. Leur situation est dramatique. Ils sont anéantis, consumés par l'épouvante. Eux qui étaient si fiers d'eux-mêmes, qui réussissaient apparemment dans tout, ils sont maintenant remplis d'effroi. Et ceux qui en sont témoins apprennent à redouter les jugements de Dieu. Le psalmiste explique ensuite sa pensée au moyen d'une image au verset 20. « Quand un homme se réveille, il a rêvé pendant la nuit, il se réveille, ses rêves se dissipent petit à petit. Après s'être réveillé, il peut rire d'avoir rêvé certaines choses ou il peut se rappeler d'avoir rêvé des choses épeurantes qui lui paraissaient importantes. Mais à son réveil, tout ça, disons, disparaît. De même, dit le psalmiste, Dieu à son réveil chasse l'image des méchants ou des insensés. Littéralement, ça dit, il méprise l'image des méchants. Les méchants ne subsistent qu'aussi longtemps que Dieu dort, c'est-à-dire que Dieu laisse les choses aller sans intervenir. Mais aussitôt que Dieu se réveille, c'est-à-dire que Dieu intervient pour faire descendre ses jugements d'une diverses façons, alors à ce moment-là, ceux qui ont bravé Dieu s'évanouissent comme par enchantement, disparaissent. En parlant comme ça, le psalmiste songe à la faim misérable des méchants et des insensés. On avait l'impression qu'il jouissait d'un bonheur parfait, que tout allait bien, que tout irait toujours bien. Mais après avoir été des objets d'envie, ils sont des objets de pitié. Maintenant, quand on considère le sort qu'il aurait réservé. Donc, ça nous enseigne qu'il faut prendre garde avant d'émettre un jugement sur une vie, la vie de quelqu'un. Ce serait peut-être sage d'attendre jusqu'à la fin, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont humainement parlant, juste dans notre perspective visible, de grand succès ou de grande réussite ou un grand bonheur. Mais finalement, à la fin, ça peut être une toute autre histoire. Et le psalmiste aurait dû savoir que les méchants et les insensés, bien qu'ils peuvent avoir beaucoup de réussite et de succès ici-bas, que finalement, il n'y a personne, personne, personne pour qui ça va toujours bien ici-bas. Ce n'est pas le cas. Chacun a ses troubles et ses luttes et ses combats et ses moments sombres de désespoir. L'intuition même, peut-être pas aussi claire que la nôtre, d'un châtiment éternel qu'a le psalmiste dans ses versets, lui a permis de croire à la justice divine, dont la vue des événements l'avait fait douter. Il ne comprend pas aussi bien que ceux qui sont dans le Nouveau Testament ou nous aujourd'hui, ce que nous savons sur le châtiment éternel, mais il en perçoit ici, la vision. S'il a appris à juger plus sainement la destinée des autres, il a appris aussi à changer d'idée sur lui-même. Regardez bien les versets 21 à 22. Il réalise à quel point il a été insensé de jalouser les méchants. Verset 21 à 22. « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance avec toi, j'étais comme les bêtes. » Qu'est-ce qui constitue le bonheur des bêtes, des animaux? La nourriture, un abri, la santé, on pourrait dire ça, c'est ce qui permet à un animal d'être heureux, on dit « mais il a de quoi s'abriter, il peut manger, il est en santé. » Mais les êtres humains, eux, ont besoin de beaucoup d'autres choses. Ils ont des besoins plus nobles et sérieux et profonds. Les êtres humains ont besoin de connaître le sens de leur vie. Ils ont besoin de connaître leur Créateur. Ils ont besoin d'avoir une espérance éternelle. Ils ont besoin de vivre dans l'amour de Dieu. Ils ont besoin du pardon de Dieu, etc., etc., etc. Et Azaf, le psalmiste, se rend compte que quand il ne donnait l'importance qu'à ce qui est matériel, eh bien, il était stupide. Il était comme les bêtes. Il s'était rabaissé au rang des animaux. Et il s'en afflige et il le confesse ici. Il s'humilie devant Dieu. Il comprend maintenant la valeur inestimable des privilèges qui sont les siens et les privilèges qui sont ceux des croyants. Et il en fait une description toute, on pourrait dire, frémissante au versets 23 et 24. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. La grande source de joie profonde qu'il mentionne maintenant, c'est la présence ininterrompue de Dieu dans sa vie. Même s'il était abandonné par les hommes, même s'il était privé d'amitié humaine, même si les hommes autour de lui pouvaient le mépriser, lui faire violence, il ne serait pas seul. Parce que son compagnon invisible qu'est Dieu est toujours avec lui, il ne le quitte jamais, il veille sur lui. Dieu fait plus encore, il tient son serviteur par la main. C'est beau, hein, pour quelqu'un qui venait de glisser, ou d'être sur le point de glisser, de chuter, de tomber. Le Seigneur le tient par la main. Quelle sécurité dans cette assurance. Désormais, ce n'est plus sa propre force ou sa propre faiblesse qui vont lui permettre d'avancer dans la vie, de quoi va dépendre son avenir. Non, mais c'est Dieu qui le tient par sa bonne main divine. Il risquerait, lui, si tout dépendait d'Azaf ou de nous, on risquerait de lâcher la main de Dieu, n'est-ce pas? Par inattention, par faiblesse, par oubli, par fatigue, pour mille autres raisons. Mais Azaf, le psalmiste, il sait, comme Jérémie ou David, qu'il a été saisi, saisi par Dieu. Et donc, qu'il tient parce qu'il est tenu par Dieu. Le psalmiste poursuit l'inventaire de ses richesses et il dit, « Tu me guideras par ton conseil. » Toutes les décisions à prendre dans sa vie n'est plus réduit, comme il pensait parfois aux lumières de sa propre intelligence. Non, non, Dieu va le guider par son conseil. Lorsqu'il va passer des moments d'autres crises, parce qu'il y en a beaucoup des crises qu'on peut vivre à travers toute notre vie, eh bien, le Seigneur va le guider par son conseil. Après ce pèlerinage terrestre, Dieu va le prendre dans la gloire. Verset 24, « Tu me recevras. » Le verbe « employer », ici, est le même verbe qu'on voit dans l'histoire d'Enoch, dans les livres de la Genèse. « Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu l'enleva. » Épître aux Hébreux nous dit, « Enoch fut enlevé et ne vit pas la mort. » Le psalmiste n'en dit pas autant de son propre sort à lui. Je ne vais pas dire nécessairement que c'est la même chose, mais c'est intéressant de voir qu'il saisit bien que la mort physique ne va pas mettre une fin aux liens étroits qu'il a avec Dieu, mais au contraire, ça va rendre ces liens-là encore plus forts et plus étroits. « Tu me recevras dans la gloire. » Il n'y aura plus ces persécutions des méchants, des insensés, ces questionnements à l'infini, ces doutes, ces angoisses, cette anxiété, ces incertitudes, cette solitude. Tout ça va laisser la place et il va vivre dans la gloire de Dieu. Tels sont les privilèges du croyant. Si nous possédons Dieu, ou mieux dit, si Dieu nous possède, nous avons tout ce que nous pouvons souhaiter avoir ici-bas, dans ce monde comme dans l'autre. Le psalmiste l'a compris et dit au verset 25, « Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Les incrédules, eux, les méchants sur la terre, ils cherchent pour essayer de calmer, de satisfaire, d'apaiser la soif et la faim qui les habite. Ils cherchent des choses, à se procurer des choses, à avoir des biens matériels, à avoir des réussites, des choses. Et le psalmiste se rend compte que vraiment, c'est Dieu seul qui étanche les aspirations les plus grandes qui sont en nous. Et dans l'émotion qui l'étreint, il dit au verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Ma chair peut être détruite par la maladie. Mon cœur peut être envahi et bouleversé par des questions de toutes sortes. « Mais Dieu est l'inébranlable rocher sur lequel je me tiens. » Ce ne sont pas les satisfactions imparfaites passagères des méchants. C'est une part que Dieu lui donne qui nous reste toujours. C'est le rocher inébranlable. Vous voyez à quel point le psaume s'achève par un renversement complet des sentiments de l'auteur. Dans la première partie du psaume, il enviait le bonheur des méchants et se plaignait de sa propre infortune. Dans la deuxième partie du psaume, il dépeint le sort tragique des méchants et il bénit Dieu de tous les privilèges qu'il a, lui. Entre les deux se place ce moment décisif dans le sanctuaire où là il s'est produit une révolution intérieure profonde plutôt que de considérer comme il avait tendance à le faire, que lui était, son moi était le centre du monde et de l'univers. Maintenant, il comprend que Dieu est le centre, Dieu est le but de sa vie. Finalement, il résume toutes les idées qu'il vient d'exprimer par une dernière antithèse au verset 27 et 28. « Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Le verset 27 décrit la conduite et le sort des impies. Le verset 28 décrit la conduite et le sort des fidèles. Les impies s'éloignent de Dieu et lui sont infidèles. Le mot « infidèle » doit être compris ici, dans son sens le plus fort, celui d'une rupture du lien conjugal. Les prophètes avaient enseigné que l'Éternel est le mari, l'époux de son peuple. L'abandonner, c'est donc commettre une véritable adultère. Ceux qui agissent ainsi périront parce que Dieu est la source de la vie. En opposition avec ceux qui s'éloignent de Dieu, le psalmiste, lui, s'en approche de Dieu. Au lieu de périr comme eux, il trouve le bonheur. Maintenant que la crise est vaincue, résolue, maintenant qu'il a compris toutes ses vérités importantes, maintenant qu'il en est revenu à dire « l'Éternel est mon refuge », le psalmiste ne veut pas rester muet, il ne veut pas se taire. C'est ce qu'il avait fait au début. Il avait gardé le silence pour ne pas répandre sa crise de doute partout. Maintenant que c'est résolu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut publier, il veut proclamer, il veut dire partout à tout le monde que oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et c'est ce qu'il fait dans ce psaume. C'est là où est-ce qu'il nous conduit. Le but qu'il poursuivait, c'était d'amener le peuple à comprendre que malgré les apparences, en dépit des doutes, des tiraillements qui peuvent surgir en nous, parfois, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?